Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce mardi 11 octobre, direction l'Hippodrome du Val d'Or, l'Hippodrome de Saint-Cloud qui va accueillir la réunion principale, la première réunion. Comme vous le voyez avec la première course du programme, le prix du Val d'Or qui sera support de Quintet+, mais également de The5 chez notre partenaire The Turf. Une compétition qui comme d'habitude a un handicap divisé, une première épreuve, 2400 mètres à parcourir comme vous le voyez sur cette image. Avec 16 concurrents au départ, des chevaux bien connus dans l'ensemble, une piste qui sera sans doute très souple pour le Quintet+, et The5 de ce mardi. On va faire rapidement le tour des concurrents avec le numéro 3, un Srifan et Logreen que j'ai retenu en tête. Il y a des courses références, vous allez le voir. Ce numéro 3, Srifan et Logreen, vient de très bien courir dans une des courses références. Voilà, c'était le 19 septembre dernier. Le prix jouvent, c'est tout simplement celui qui a réalisé la meilleure performance dans cette compétition en terminant deuxième de Quintet+. Il battait notamment Badenrocks ou encore Blues One, Rue des Irlandais, des concurrents que je vois également beaucoup dans cette compétition. Voilà, Srifan et Logreen qui a des références à faire valoir, vous allez le voir également sur ce parcours. Il a bien fait, vous le voyez, c'était ici le 3 juillet, battu par Badenrocks. Certes, mais il courait quand même très très bien en terminant cinquième sur ce parcours. Le handicap des Hauts-de-Seine, voilà, c'est un cheval qui aura cette fois l'avantage, comme la dernière fois d'ailleurs, d'avoir un écart de poids plus avantageux par rapport à Badenrocks qui a depuis gagné son handicap et qui a donc été pénalisé. En tout cas, ce numéro 2, Srifan et Logreen, avec ce numéro 8 qui est assez correct dans les stales de départ, je pense qu'il est tout à fait capable de remporter un nouveau Quintet après en avoir remporté un cet été. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 4, Badenrocks. Les deux concurrents qui se valent à peu près, vous le voyez, ils ont quasiment le même poids, même si le pensionnaire de Stéphane Vattel, je le trouve peut-être un petit peu meilleur en valeur pure. Peut-être qu'à ce poids-là, il est un peu en dessous de son rival. En tout cas, il a un meilleur numéro dans les stales de départ, il a numéro 5. Stéphane Pasquier le connaît parfaitement et puis c'est un cheval, comme vous l'avez vu dans le handicap, qui s'est disputé sur cet hippodrome il y a 2-3 mois de cela. C'était une rentrée, il battait Stryfadello Green, maintenant il a remporté son Quintet à Deauville par la suite. Derrière, vous le voyez, il reste sur une troisième place dans la course référence, c'était sur 3200 mètres, c'était une distance qui était un peu plus longue. Du coup, le fait de revenir sur 2400 mètres, ça va certainement jouer en sa faveur. Et voilà, il devrait je pense lutter pour la victoire. Je pense qu'il est capable lui aussi de remporter un autre handicap, si ça se passe bien. Et voilà, ça va être une question de déroulement de course, mais avant le coup, je ne le vois pas sortir du podium. En split, en troisième position, j'ai retenu le 8, rue des Irlandais. Je l'adore cette pouliche, c'est vraiment une pouliche de qualité qui adore l'hippodrome de Saint-Cloud. La dernière fois, c'était peut-être un petit peu trop long pour elle, vous le voyez, elle a terminé 6e de la course référence. Le parcours, vraiment, plus de 3 kilomètres, c'était sans doute le bout du monde. Et c'est vrai qu'elle a un petit peu manqué pour finir. Là, 2400 mètres, ça va être en plein dans ses cordes. Elle adore l'hippodrome de Saint-Cloud, elle l'a prouvé notamment sur 2000 mètres. Je pense que cette distance intermédiaire, cette distance classique même de 2400 mètres, va vraiment lui plaire. Elle a un numéro correct dans les salles de départ. Elle a le numéro 6, comme vous le voyez, Olivier Pellier, qui la connaît parfaitement. Il sait qu'il faut attendre avec elle, du coup. Il va attendre à l'arrière du peloton, ou alors dans la seconde moitié du peloton. Et voilà, pour finir, normalement, elle va vraiment fournir une belle accélération. Après, savoir à quelle place elle va terminer, ça, ça va dépendre un petit peu du déroulement de course, une nouvelle fois. Mais bon, en théorie, je pense qu'elle a un handicap de ce genre dans les jambes. Et si ce n'est pas aujourd'hui, je pense qu'elle a vraiment les moyens de monter sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 5, un Smile Makers, qui vient de peaufiner sa forme à deux reprises dans des courses à condition. C'est un cheval qui a couru deux fois à ce niveau-là. Vous le voyez, une 7e place cet été du côté de Deauville. Ce n'était pas si mal que ça, cette 7e place, notamment derrière Baden Rocks, qui remportait son quintet. Maintenant, ce numéro 5, Smile Makers, il est bien placé dans les salles de départ. Il avait également une 9e place à ce niveau-là. Et pour son retour dans l'handicap, il a 2 kg au moins. Il était en 40, là, il est en 38. Du coup, je pense que ça va lui donner un peu plus de marge pour pouvoir faire l'arrivée. Voilà, c'est un poulain de 4 ans qui a encore, je pense, de belles choses à montrer. Et d'ailleurs, il avait été estimé par le passé, il avait couru vraiment un autre niveau. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup dans ce handicap. Je pense vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et avec Mikel Barzalona, il a vraiment tout du profit de l'outsider très séduisant. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 6, un Blue Swan. Un Blue Swan qui est en forme. Ces deux sorties sont vraiment très bonnes, les deux dernières. Vous le voyez, une 5e place, notamment la dernière fois avec Greg Benoit déjà dans la course référence. Lui aussi, il a pas mal de références à faire valoir sur l'hippodrome du Val d'Or. Il adore Saint-Cloud. Il a le numéro 2 dans les salles de départ. Une nouvelle fois, Greg Benoit qui s'entend parfaitement avec ce pensionnaire de Yann Barbero. Non, rien à lui reprocher. 2400 mètres, ça va lui aller comme un gant. Et lui aussi, avant le coup, je trouve qu'il fait partie des concurrents qui seront les plus en vue. Et à juste titre, il est capable de réaliser une très belle performance. Ensuite, en 6e position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 15, Moonwolf. Un Moonwolf qui a deux parcours dans les jambes maintenant. Alors lui, vous le voyez, c'est pas forcément extraordinaire. Comme j'ai dit, les deux fois où il a couru. Maintenant, c'est un cheval qui est bien plus avantagé au niveau du poids. L'année dernière, il faisait l'arrivée de handicap. En tout cas, il finissait 5, 6e au porte du quintet comme ça en 35,5. Là, il est en 33,5. Du coup, pareil, on a un avantage au poids qui est vraiment notable. Il a l'as dans les stalles de départ, ce qui est vraiment excellent. Voilà, je pense qu'avec deux courses dans les jambes, il ne devrait pas être très loin de son meilleur niveau. Si ça se passe bien, attention avec Christian Demureau, je pense vraiment qu'il est capable de brouiller les cartes. Et pourquoi pas de surprendre Abel Cotte. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 7, Sam, qui vient d'afficher un être gain de forme. C'était du côté de Longchamp. Vous le voyez, le 1er septembre avec Léa Bales, qui le connaît parfaitement à ce Sam. D'ailleurs, ce tandem qui a remporté un quintet sur ce parcours. Déjà, je crois que c'était au printemps. Donc, un tandem qui marche bien. Une valeur qui est moins avantageuse. Mais voilà, le regain de forme qu'il vient d'amorcer me plaît tout particulièrement. La piste souple va vraiment lui plaire également. Pour le coup, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Alors voilà, il y a quand même de l'opposition. Et il ne court pas tout seul, surtout à cette valeur qui est la sienne. Je crois qu'il est en 38,5. En tout cas, c'est un cheval qui, je pense, a les moyens. De jouer un rôle intéressant à ce niveau-là. Et qu'il faut retenir au moins pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 1, Mikado. Tout simplement. Un cheval qui avait remporté d'ailleurs un handicap cet hiver. Enfin, en fin d'hiver. Début de printemps comme ça, fin mars. Sur ce même parcours. Du coup, l'aptitude au parcours, il l'a. Le seul problème, c'est ce numéro 16 dans les salles de départ. S'il avait un meilleur numéro, je l'aurais retenu 5, 6ème minimum. Mais là, avec le numéro 16, il faudra vraiment que ça se passe bien. Maintenant, voilà, il vient d'amorcer un net regain de forme dernièrement. Du coup, voilà, pourquoi pas. Moi, j'ai retenu en huitième position. Mais si ça se passe mieux, il est pourquoi pas capable de faire mieux qu'une 5, 6ème place. Mais voilà, il faudra le bon parcours pour espérer un classement dans les 5 premiers. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 16. Master Power, c'était pas mal l'avant-dernière fois. Terminé 3ème. Là, en dernier lieu, il termine 6ème. Vous le voyez, derrière Totem, notamment. Il a déjà gagné un handicap, lui aussi, sur ce parcours. C'était une deuxième épreuve, il me semble, il y a quelques semaines de cela. Ou quelques mois. Mais en tout cas, c'est un cheval qui apprécie aussi la piste de Saint-Cloud. Qui aura besoin d'un bon parcours. Il n'a pas eu une grosse marge de manœuvre à ce poids-là. Mais bon, jugé sur son avant-dernière sortie, pourquoi pas pour une place. Il a vraiment le droit de faire l'arrivée, lui aussi. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 3, que j'ai retenu devant le 4, le 8, le 5, le 6, le 15, le 7. Et là, c'est en cas de non partant, le numéro 16. Voilà, en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, le 3 et le 4, c'est vraiment deux bases intégrales. Et puis le 8, ce sera une question de parcours. Mais pour son retour sur 2400 mètres, elle débute sur ce parcours de 2400 mètres de Saint-Cloud. Elle a surtout bien fait sur 2000 mètres. Mais je pense que ça va être vraiment joué en sa faveur. Et elle a vraiment les moyens de réaliser une grande performance. Donc voilà, 3, 4 et 8. C'est vraiment les 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement dans cette épreuve. Et que je vous conseille en base de jeu. Je vous rappelle qu'on est en partenariat avec TheTurf.fr. TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte. Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, pour en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinty. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501